hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul solde alors franchement les soldes là j'ai énormément craqué j'avais un budget aussi qui était assez conséquent donc c'est vrai que j'ai pu craquer sur pas mal de choses il y a quelque chose que vous avez déjà vu en vidéo et d'autres que vous n'avez jamais encore vu donc les choses que vous n'avez jamais encore vu donc les palettes certains produits etc si vous voulez que je les fasse passer en priorité sur ma chaîne youtube dites moi ça en commentaire mais il y a tellement de choses qui arrivent encore parce que là j'ai encore deux palettes qui ne sont pas arrivés mais je pouvais plus attendre pour faire le haul parce que j'en ai marre que tout soit dans les cartons mais il y a tellement de choses qui arrivent etc que clairement j'ai des vidéos jusque dans pas mal de temps donc c'est vrai que si vous voulez que des choses arrivent en priorité dites moi ça en commentaire et je ferai passer en fait les vidéos que vous voulez voir en premier je les ferai passer tout simplement en priorité donc écoutez on va commencer tout de suite parce que là il y a énormément de choses donc je vais pas trop blablater puis on commence tout de suite alors on commence par le premier jour des soldes alors le premier jour des soldes j'ai été chez sephora et j'ai trouvé quelques petits produits donc dont un que vous avez déjà vu en crash test sur la chaîne mais j'ai fait les soldes le premier jour et j'ai trouvé que deux articles soldés sur quatre bon je suis comme ça aussi cette année je l'ai pas beaucoup été il ya quelques petites choses que j'ai pas acheté en solde mais le reste j'ai tout acheté en solde je suis très contente parce que d'habitude tous les ans je n'arrive pas à acheter les choses soldées dans le sens où j'achète que ce qui est non soldé du coup bah tout mon budget solde il part dans des choses qui ne sont pas soldées mais du coup là je vais vous montrer déjà le premier tour chez sephora j'ai fait plusieurs tours chez sephora j'ai fait deux fois en magasin et une fois sur internet alors pour commencer j'ai acheté donc une palette Yves Saint Laurent alors vous allez me dire pourquoi une palette Yves Saint Laurent alors que c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'acheter tout simplement parce que cette palette ci ça fait un moment que je la veux ça fait un moment qu'elle est dans ma wishlist et elle était soldée à moins 30% j'ai encore le petit peu à pied donc au lieu de 85 euros je l'ai eu à 59 euros 50 donc franchement ça valait grave le coup et du coup je l'ai pris donc je vais vous dire c'est laquelle tout de suite c'est la couture color clutch clutch donc c'est une palette de 10 fards à paupières pareil vous aurez surtout ce que je vous montre vous aurez des revues pardon mais c'est à vous de me dire ce que vous voulez voir en priorité donc le packaging est comme ça donc en cuir comme ça le Yves Saint Laurent en relief c'est une des premières palettes pardon de luxe on va dire enfin j'aime pas trop le mot là étant donné que ben là là bas j'ai une patte mac graph etc j'arrive plus à voir là aujourd'hui mais ça c'est une des premières palettes dans le sens Yves Saint Laurent Chanel Lancome etc c'est la première palette que j'ai donc j'avais envie de tester et du coup les teintes de celle ci se présente comme ceci donc le jaune m'a beaucoup attiré après franchement honnêtement je n'ai pas trop pour l'instant d'idées de make-up avec je vais pas vous mentir pour l'instant j'ai pas trop d'idées avec mais je vais me pencher sur son cas et franchement elle est très très jolie le packaging et tout pour 85 euros enfin là je l'ai eu à 60 euros on va arrondir mais franchement elle est juste magnifique franchement trop trop jolie donc pareil si vous voulez une revue de toute façon la revue vous l'aurez mais je veux dire vous me dites juste en commentaire ce que vous voulez voir en priorité parce qu'il y a tellement de choses et j'ai encore fait des commandes donc il y a tellement de choses qui arrivent que là je vais être submergée de produits à vous faire ensuite ben la mini crush de Natasha Denona que vous avez vu donc en crash test spoiler je l'aime beaucoup donc le pinceau n'est pas dedans tout simplement parce que le pinceau est en train de sécher actuellement mais donc la palette pour rappel c'est celle-ci si vous voulez voir le crash test il est sur ma chaîne voilà donc je l'ai beaucoup aimé comme vous l'avez vu si vous avez vu le crash test en tout cas très jolie palette et donc celle-ci elle était au prix de 29 euros si je ne dis pas de bêtises mais j'ai eu un bon 10% dessus donc voilà on va dire que tout ce que j'ai acheté là je ne les ai pas acheté sans bon de réduction tout ce que j'ai acheté même les choses pas soldées je les ai acheté avec des bons de réduction tout simplement parce que voilà là je les ai trouvées dans mon Sephora le jour où j'étais faire les soldes donc je me suis dit je ne peux pas passer à côté mais très belle palette Natasha Denona là maintenant vous pouvez la trouver je crois dans tous les Sephora et puis aller sur le site donc mais c'est vrai que quand moi je l'ai acheté j'ai acheté le 12 janvier bah c'était c'était voilà ensuite j'ai le duo donc de lip soufflé de chez Rare Beauty c'est le premier produit Rare Beauty que je m'achète tout simplement parce que j'avais peur que la qualité ne me plaise pas tout simplement et je me suis dit en solde ça peut être plus intéressant donc au lieu de 19 euros au lieu de 19 euros 90 il est passé à 13 euros 93 et donc à l'intérieur vous avez deux teintes voilà donc vous avez un grand format donc c'est le Courrèges voilà je ne les ai pas encore ouverts donc écoutez je vais l'ouvrir avec vous je testerai ça en vidéo aussi je vais voir l'applicateur juste oui c'est un applicateur basique de basique quoi et ensuite vous avez un mini format de la teinte Ambition donc celui-là c'est un 30 ml et celui-là c'est un 30 ml qu'est-ce que je raconte moi 3 ml et celui-là c'est un 3,9 ml alors quand on les voit comme ça honnêtement quand on les voit comme ça je sais pas moi j'ai l'impression qu'ils se sont trompés parce que 3 ml ça veut dire qu'il y a juste 1 ml de plus dans le grand que dans le petit bon quel qu'il soit petit ou grand clairement vous savez qu'avec tous les rouges à lèvres que j'ai c'est vrai que je préfère en général acheter les miniatures et je me suis dit pour tester ce petit coffret ça peut être très très sympa et donc le dernier article pour cette fois-ci donc c'est la mini Biba que vous aurez aussi en crash test pareil elle n'était pas soldée celle-ci mais je l'ai eue avec moins de 10% encore une fois donc c'est celle-ci celle-ci est encore toute neuve puisque je ne l'ai pas utilisée j'ai juste mis mon ongle à l'intérieur j'étais dégoûtée juste avant de faire les photos j'ai mis mon ongle dedans n'importe quoi mais franchement elle est magnifique donc vous avez 3 fards mat un fard un petit peu satiné et un fard complètement pailleté ici de toute façon je vous dirai tout ça dans la revue donc voilà pareil je l'ai trouvé en fait le jour où j'ai été faire les soldes pareil il y avait les deux dans mon sécourage je dis ben hop ça part avec moi et ensuite en échantillon donc j'ai reçu alors j'ai reçu celui-là j'arrive pas à le lire mais c'est un parfum guerlin ensuite j'ai reçu le Dior Sauvage de chez Dior n'importe quoi et ensuite j'ai reçu le V et R de Flower Bomb voilà donc je vous montre les échantillons d'habitude dans mes hauls je ne vous les montre pas mais là je me dis autant que vous les montrez et je vais remettre tout ça là-dedans avant de tout casser parce que du coup il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer ensuite ben on va continuer sur Sephora j'ai fait une commande Sephora je l'ai fait je ne sais plus alors je me souviendrai je me souviendrai pardon pas des prix pour tout mais les prix seront en barre d'info et j'essayerai je ne sais pas si j'y arriverai mais j'essayerai de vous mettre le prix de base et le prix soldé c'est à dire que je vous mettrai par exemple si c'est une palette qui coûtait 30 euros je vous mettrai 30 euros et en ce moment elle est à et je vous mettrai le prix alors du coup ça vous l'avez vu dans la vidéo j'ai acheté la nouvelle palette de chez Too Faced donc là Too Femme la Ethereal Ace j'arrive toujours pas à le dire alors vous avez vu que cette palette c'est un flop un flop total franchement je l'ai trouvé mais franchement je l'ai pas trouvé je trouve le packaging très joli franchement le packaging est super joli mais la qualité n'était absolument pas là pour le prix en tout cas puisque cette palette coûte 45 euros et oui 45 euros c'est un prix donc pour rappel c'est celle-ci voilà elle est magnifique franchement elle est super 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 jolie donc vous avez des lumineux des mattes de toute façon vous avez la revue sur ma chaîne youtube donc si vous avez envie de voir vous avez les petits papillons gravés ici enfin bref je vous laisse la revue en tout cas elle a rejoint ma petite collection ensuite donc j'ai commandé les deux rouges à lèvres que vous avez vu aussi dans la vidéo donc c'est les deux rouges à lèvres Sephora en collaboration avec The Doll Beauty donc ils étaient vraiment pas chers ils étaient à 5,99 euros et je les ai achetés au moment où il y a eu la deuxième des marques donc au moment où vous avez eu moins 10% en plus donc ceux-là pareil vous avez eu le crash test entre guillemets dans la vidéo que je vous ai fait et en échantillon bah là je crois que j'ai reçu qu'un échantillon dans cette commande j'ai reçu le Lolita Lampica et c'est mon premier partain je crois le nom oui il me semble que c'est ça c'est celui-ci voilà donc là c'était vraiment une petite commande c'est vrai que sur Sephora j'ai pas trouvé grand chose mais c'est vrai que sur Sephora j'achète tellement de choses tout le temps que tout ce qui était soldé en fait je les avais déjà acheté mais il y avait des choses intéressantes mais je les avais déjà acheté donc j'allais pas les racheter deux fois c'était complètement bête ensuite maintenant je vais essayer de pas tout faire tomber et du coup je passe à la dernière fois que j'ai été chez Sephora donc j'ai été une dernière fois pour acheter un produit la Color Clash que vous avez eu en crash test là il y a pas longtemps bah c'est la vidéo avant celle-ci je crois donc je vais vous la réouvrir pour vous la montrer pour ceux qui ne l'ont pas vue donc c'est la nouvelle Color Clash celle-ci pareil n'était pas soldée mais j'avais trop envie de la prendre et pareil je l'ai eu avec un bon réduction donc je l'ai utilisée dessus donc pour rappel c'est celle-ci voilà j'avais fait un make-up qui m'a beaucoup beaucoup plu n'hésitez pas à voir le make-up si ça vous intéresse mais voilà j'ai pris j'ai pris cette petite cette petite palette qui me tentait beaucoup et là je n'ai pas eu d'échantillon avec avec ça puisque les échantillons je les ai donnés je les ai donnés à quelqu'un autour de moi puisque les échantillons ne me plaisent absolument pas donc je les ai pas gardés et maintenant on peut passer je vais passer à Makeup Revolution sur le site de Makeup Revolution donc j'ai acheté que un truc sur leur site donc j'ai fait qu'une commande et dans cette commande j'ai pris le kit de rouge à lèvres Bratz voilà je le trouve magnifique je crois qu'au lieu de 30 euros je l'ai eu à 18,99 euros je crois ça valait trop trop le coup le coffret est magnifique donc quand je vais enlever les rouges à lèvres de dedans bien sûr il restera en déco et voilà donc vous avez rouge à lèvres mat et gloss ici voilà de toute façon une vidéo où je teste ça sera en ligne je ne sais pas quand encore parce que je vous ai dit j'ai trop de choses à tester donc ça va être très compliqué mais vous inquiétez pas en tout cas j'ai assez de vidéos donc voilà donc on testera ça très belle boîte etc franchement je voulais prendre le coffret de palettes Bratz mais on m'a dit que ça ressemblait beaucoup aux anciennes palettes Bratz qui sont sorties et ça ne m'intéressait pas dans le sens où les anciennes je les ai je ne les utilise pas plus que ça mais les gloss comme ça je ne les avais pas les anciens gloss Bratz donc je me suis dit pourquoi pas prendre les gloss ça pourrait être une bonne affaire donc forcément Makeup Revolution vous n'avez jamais d'échantillons d'ailleurs après je n'ai plus d'échantillons si si qu'est-ce que je raconte si si j'ai encore parce que j'ai fait des commandes sur Mariono donc j'ai encore quelques petits échantillons alors je vais tout mettre à côté de moi vous allez me voir me baisser à chaque fois ensuite du coup nous allons passer maintenant à Mariono parce que Mariono j'ai pas mal de choses donc je vais passer à ça alors tout d'abord première commande donc je vais déjà vous montrer les échantillons alors tout d'abord j'ai reçu l'échantillon du Flower by Kenzo j'ai reçu l'échantillon du pantom pantom je ne sais pas comment ça se dit de Paco Rabanne et j'ai reçu la crème revitalisante au Camelia Rouge numéro 1 de chez Chanel voilà et donc j'ai commandé la palette Morphe avec Maddie Ziegler alors vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de Morphe franchement j'ai craqué sur Morphe alors d'ailleurs il y a des gens qui disent Morphe il y a des gens qui disent Morphe il y a des gens qui disent Morphe moi je dis Morphe je ne sais pas trop comment voilà pareil crash test de toute façon je vais arrêter de dire crash test puisque tout ce qui est là il y aura une vidéo dédiée mais je la trouvais super jolie et en fait au début des soldes elle était à moins 25% et c'est vrai que moi à moins 25% je n'avais pas spécialement envie de l'acheter mais elle est passée à moins 50% et là par contre j'ai eu envie de l'acheter donc voilà c'est Maddie Ziegler alors je ne je ne regarde pas plus cette personne je ne suis pas réellement cette personne mais je l'ai acheté juste pour la color story et pour le packaging voilà donc la palette se présente comme ceci voilà alors le packaging il me dérange un peu dans le sens où je n'aime pas trop l'effet avec plein de yeux comme ça etc mais on en parlera de toute façon dans la vidéo dédiée et du coup les teintes de cette palette sont comme ceci franchement elle est magnifique il y a du neutre il y a du coloré vous avez des petits des petits logos dans les pannes qui sont très très jolies d'ailleurs vous avez 1, 2, 3, 4, 5 vous avez 5 pannes qui sont gravées et là vous avez un mini duochrome il est duochrome mais c'est pas perceptible avec la caméra donc quand je vous ferai les swatchs là je vais pas vous faire de swatchs parce que clairement j'ai beaucoup de choses à vous montrer vous voyez déjà le temps dure cette vidéo donc voilà ce sera pas le plus gros haul de ma chaîne parce que le plus gros haul c'était mon haul de 1h30 que j'avais fait d'ailleurs je l'avais trouvé un peu trop long je pense que vous aussi c'est pour ça que je réduis un peu mes hauls mais là franchement donc du coup j'ai reçu ça comme échantillon avec je garde les cartons à chaque fois pour faire les vidéos je ne sais pas pourquoi je garde les cartons je pourrais très bien faire une box à chaque fois mais voilà ensuite j'ai un autre alors par contre il faut juste parler d'un truc avec Mariono je veux juste parler d'un truc ils m'ont envoyé ce gros carton c'est un énorme carton pour une palette oui pour une palette et du coup je me retrouve avec 3 gros cartons comme ça pour 3 palettes ce qui est juste énorme franchement arrêtez de faire ça genre arrêtez vraiment c'est pas écologique il faut penser à la planète un peu donc hop j'essaye de pas trop faire bouger en fait la caméra mais bon du coup j'ai acheté la 35T Sweetest Sweetest Tea je crois que c'est et du coup en échantillon alors j'ai reçu le mâle de chez Jean-Paul Gauthier le Flower by Kenzo il est plus dedans il a dû tomber dans le carton et c'est tout ce que j'ai reçu je crois donc là j'ai reçu que 2 échantillons et du coup voilà donc ça je crois que c'est la nouvelle palette de Morphe elle a été épuisée à un moment donné et du coup je l'ai recommandée enfin j'ai envoyé une alerte et quand elle était quand elle était bien en fait quand elle était là je l'ai commandée donc elle était à moins 25% là par contre les prix je m'en souviens plus franchement je peux plus vous dire donc du coup tout sera en barre d'infos encore une fois je voulais vous faire cette vidéo à la base je voulais vous la faire à la fin des soldes mais je me suis dit que ce serait bien de vous la faire là au solde pour que si jamais il y a un ou deux articles qui vous intéressent que vous puissiez les commander encore en solde donc elle se présente comme ceci voilà et du coup je vais vous montrer les teintes alors le petit papier qu'il y a dedans il est un peu bizarre dans le sens où c'est pas un papier transparent comme on a l'habitude de voir c'est un papier un peu gris comme ça alors dans celle-ci nous avons pas de miroir et voici les teintes très très jolies donc ici il y a du violet ici nous avons du rose orangé du neutre très très joli alors j'ai acheté ces palettes avant de tester la Morphe Oasis que j'ai testé avec vous et franchement je ne savais pas que la qualité Morphe allait me plaire si la qualité Morphe ne m'aurait pas plu j'aurais été un petit peu un petit peu déçue dans le sens où j'avais commandé beaucoup 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 de choses voilà oula j'ai dû faire beaucoup bouger la caméra là je fais tout tomber ensuite ça devient chaud de les prendre hop pareil toujours un gros carton pour une palette franchement je vous l'ai dit moi je trouve ça je trouve ça vraiment nul ce qu'ils ont fait et du coup là c'est la 35S Sweet Oasis de chez Morphe je vais vous la remontrer mais vous avez déjà eu le crash test et en échantillon donc là j'ai reçu le Skin Illusion Velvet de chez Clarins le Flower by Kenzo qui est plus dedans qui est tombé je l'ai vu tout à l'heure et j'ai reçu un échantillon de chez Clinique donc c'est la Maussure Surge donc c'est une rappelante voilà et donc la palette se présente comme ceci vous l'avez vu en crash test vous avez vu que c'est une palette que j'ai beaucoup aimée et c'est là où j'ai papa c'est pas là que j'ai testé la qualité Morphe parce que la première palette Morphe que je me suis acheté c'est la Morphe X Coca-Cola que vous avez vu en septembre je crois le 2 ou 3 septembre je dirais je pense que c'était le 2 septembre vous avez dû voir ça le 2 septembre et du coup la palette se présente comme ceci très beau packaging et donc l'intérieur là on a un papier cette fois normal toujours pas de miroir mais voilà les teintes donc j'avais été piocher dans les bleus moi mais vous avez bleu rose et neutre au niveau d'ici je trouve que dans les palettes Morphe on a quand même pas mal de rose finalement parce que quand je regarde les différentes palettes que j'ai acheté c'est vrai qu'il y a au moins un fard rose dans chaque palette donc je me dis que il faut un peu comme comme Pat McGrath puisque Pat McGrath quand vous achetez une palette vous êtes sûr qu'il y aura une teinte de rose à l'intérieur clairement je crois que c'est très rare qu'elle ait fait une palette sans teinte de rose donc franchement si jamais elle en fait une voilà mais bon comme vous savez j'adore la qualité Pat McGrath mais c'est pas la qualité que j'achète en priorité et ensuite je vais devoir me baisser beaucoup plus cette fois-ci voilà et ensuite nous avons ça alors pareil énorme carton pour une palette ça franchement j'ai trouvé ça inadmissible franchement inadmissible vous allez entendre le bruit des papiers hop et du coup j'ai acheté la 35X Big Prim à chaque fois je vais dire Pumpkin mais ça c'est Too Faced et en échantillon du coup j'ai reçu la même chose je crois qu'avant le mâle de Jean-Paul Gauthier le Panthéon de Paco Rabanne et le Skinny Vision Velvet donc ils aiment bien remettre les mêmes échantillons et du coup c'est la palette de Noël de chez Morphe pareil c'est une palette que je voulais beaucoup mais je me suis dit je sais pas je me suis dit est-ce que je l'achète est-ce que je l'achète pas parce que tout simplement c'était des teintes neutres et je me suis dit je me maquille pas trop en neutre dit-elle la fille qui est maquillée aujourd'hui en neutre mais dans le sens où c'est vrai que j'ai mes petites palettes neutres préférées comme la bronze de Natasha Denona etc mais je me suis dit allez hop vu le prix je crois qu'elle était une vingtaine d'euros je me suis dit bah prends-la donc déjà super packaging super joli et donc les teintes sont comme ceci et vous voyez on retrouve des fards roses on retrouve des fards roses mais franchement on peut faire d'une neutre très claire comme d'une neutre très foncée donc finalement je regrette pas mon achat je regrette pas de l'avoir prise puisqu'on peut faire autant du foncée que du neutre clair avec donc ça peut être vachement sympa mais c'est vrai qu'au début j'hésitais un peu dans le sens où je me suis dit oui mais tu as beaucoup de palettes neutres déjà j'ai beaucoup de palettes comme ça je suis arrivée à 400 palettes avec ce que j'ai acheté ce mois-ci donc je pense que voilà je pense qu'à un moment donné il faudrait que je m'arrête ensuite je vais passer à Beauty Bay j'ai acheté un article sur Beauty Bay j'ai acheté seulement un article dites-vous sur Beauty Bay je n'ai rien trouvé de soldé qui m'intéressait pourtant ils ont fait des soldes fous etc mais il n'y a rien qui m'intéressait et donc le seul article que j'ai trouvé c'est la The Septre de chez Be Perfect donc c'est la grande palette Be Perfect alors j'avais hésité quand j'ai acheté la Carnival Antidote j'avais hésité entre la Carnival Antidote et celle-ci et finalement quand je l'ai vue soldée je me suis dit tu sais quoi t'avais hésité maintenant qu'elle est soldée prends-la donc elle était à 30 euros au lieu de 50 euros hop et donc elle se présente comme ceci magnifique franchement je la trouve sublime et du coup l'intérieur j'essaie de pas hop vous éblouir l'intérieur se présente comme ceci magnifique palette donc là vous avez des produits pour le teint c'est ça aussi qui me dérangeait beaucoup dans le sens où là vous avez deux je vais mettre mon doigt dedans vous avez deux highlighters un blush un bronzer et ça ça me dérange vachement parce que ça c'est pas des produits que je vais utiliser dans le sens où quand je me maquille je préfère avoir mon blush mon highlighter mon bronzer quand j'en mets ça dépend des jours là j'en ai pas du tout mis aujourd'hui mais voilà j'aurais préféré qu'ils rajoutent des fards à paupières en fait ici mais franchement les fards je les ai trouvés magnifiques c'est surtout tout ce qui était ici les paillettes là qui m'a vraiment après il y a des fards qui se ressemblent les deux rangés ici se ressemblent les deux rouges ici aussi les deux roses en haut franchement je vois pratiquement aucune différence il y a pas mal de fards les deux bleus aussi ici se ressemblent un peu quand même enfin franchement je vois pas trop de différence sur certains fards mais voilà elles me donnaient envie j'avais hésité la première fois donc là je me suis dit tu sais quoi plus la peine d'hésiter prends là donc c'est ce que j'ai fait ça va il me reste plus grand chose à vous montrer finalement je trouve que je vais assez vite enfin il me reste plus grand chose si si parce que ce qui va suivre les amis bon je l'arrangerai correctement plus tard on va la laisser ici pour l'instant ce qui va suivre est ma plus grosse commande des soldes pas en termes de prix mais en termes d'articles puisqu'il s'agit d'une très grosse commande j'ai du mal à prendre le carton tellement que c'est lourd je fais tout tomber c'est ma grosse commande boozy shop alors boozy shop c'était la première fois que je commandais en plus et j'ai vu les soldes malades qu'ils ont fait je me suis dit ok je me suis dit ok bah tu sais quoi c'est la première fois que tu commandes et bah commande pour les soldes vous allez voir un petit bout de carton j'espère que ça va pas gêner la plupart d'entre vous mais je sais que parfois ça peut gêner donc désolé si ça vous gêne mais vous allez voir peut-être un petit bout de carton je peux pas je peux pas le mettre plus je peux pas le mettre plus loin alors déjà j'ai eu le petit le petit papier de remerciement donc ça c'est très bien et pour ceux qui me demanderaient non sur boozy shop vous n'avez pas de frais de douane j'ai eu très peur d'avoir des frais de douane mais vous n'en avez pas moi j'ai fait une commande pour 60 euros sur boozy shop et du coup je me suis dit ça y est je vais avoir des frais de douane etc j'avais laissé des sous de côté chez moi pour pouvoir payer le facteur mais finalement j'en ai pas eu donc ça c'est très très bien et du coup en cadeau grâce à ma commande puisque du coup j'ai fait une commande de plus de 30 euros j'ai eu un petit cadeau dans le petit pochon boozy shop donc c'est leur pinceau highlighter que j'ai décidé de prendre donc c'est celui-ci alors il est très joli mais du coup j'ai eu j'ai eu un petit problème là voilà là j'ai eu un petit souci mais franchement il a l'air très bien comme pinceau après je me suis dit pourquoi pas tester les pinceaux avant de les acheter moi-même ça pourrait être assez sympa donc voilà pour le petit cadeau qu'ils m'ont offert et ensuite c'est que moi qui a commandé alors j'ai déjà commandé le beurre corporel de chez Révolution de la collection Cocoa Pebbles Pebbles je sais toujours pas comment on dit les palettes sont ici et vous avez eu la revue donc de la palette il me semble et d'un des highlighters s'il dit pas de bêtises et là du coup j'ai pris le beurre corporel qui était en chocolat comme ça et franchement l'odeur je vous le conseille parce que l'odeur c'est une tuerie l'odeur est juste trop trop bien donc vous avez le petit papier de protection que moi j'ai déjà enlevé pour sentir voilà donc il y en a pas mal dedans c'est un 220g et l'odeur franchement c'est comme si vous preniez du chocolat et vous vous entartinez sur la peau alors tout ce qui est là tout ce qui est dans la commande Boozy Shop j'ai pas encore essayé tout simplement parce que je voulais vraiment attendre de vous faire la vidéo solde pour tout ranger et pour tout essayer quand même voilà ensuite j'ai repris ma poudre All About Matte de chez Essence parce que la mienne comme vous pouvez le voir est totalement vide là elle est juste en train de me servir actuellement de peau pour ma révolution parce que la révolution est ouverte et j'essaye de terminer la révolution avant de réouvrir celle-ci mais voilà c'est un backup enfin pas un backup parce qu'il me l'a fallé la base Prime Studio Plus Match Fine de chez Essence pareil je l'ai terminé donc du coup je l'ai racheté d'ailleurs j'ai un bac de produits terminés qui commence à se remplir un petit peu mais je pense que je vais attendre encore je pense un mois et demi deux mois avant de vous faire la vidéo tout simplement parce que sinon j'aurais pas du tout assez de produits et une vidéo de 5 minutes de produits terminés excusez-moi mais ce n'est pas très intéressant ensuite désolé pour les portes ensuite j'ai l'highlighter donc de la collection Elf I Heart Revolution donc vous savez c'est la collection qu'ils ont fait c'est la collection qu'ils ont fait pour pour Noël donc voilà alors par contre je trouve le packaging très très gros mais voilà c'est un objet de collection et donc l'highlight si j'arrive à enlever le papier parce que ils sont marrants eux ils mettent des papiers carrément dans le machin mais des papiers qu'on ne peut pas enlever donc c'est un peu énervant voilà donc voilà comment ça se présente là vous avez un petit un petit paragraphe je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne parle pas vraiment l'anglais enfin pas au point de savoir déchiffrer un paragraphe entier mais voici l'highlighter alors je crois que j'ai pris une teinte un peu foncée pour moi j'aurais dû prendre la teinte en dessous mais écoutez voilà au pire si en highlighter ça ne fonctionne pas ça fonctionnera bien en fard à paupières lumineuses voilà mais il n'était pas très cher je ne sais plus les prix je vous remettrai les prix ah mais attendez ah non non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai pas la facture c'est la facture d'un autre truc qui est en dessous je raconte n'importe quoi ensuite j'ai acheté un gloss de la collection elf toujours comme ceci il est magnifique donc il est rouge et bordeaux on va dire oui et je voulais ne pas l'essayer je voulais vous montrer cette beauté regardez moi ça c'est magnifique alors il est très très grand par contre très grand et très gros c'est énorme pour un gloss en tout cas c'est énorme et du coup voici la teinte quand on mélange les deux alors c'est une teinte assez foncée je voulais me prendre le plus clair mais je ne l'ai jamais pris je pense que je le prendrai dans une commande que je ferai plus tard parce que bon make up revolution ce n'est pas très cher donc je peux me permettre de prendre le gloss quand il n'est plus en réduction voilà ensuite de chez NYX j'ai pris donc la base blurring primer de chez NYX donc en collaboration avec la série sex education c'est clairement c'est clairement le seul produit qui me tentait de la collaboration mais en sachant que moi j'ai déjà vous savez l'autre je ne sais plus c'est laquelle la noire la base noire je ne sais plus c'est laquelle et j'ai déjà celle-ci chez NYX et je me suis dit que celle-ci pouvait être assez bien aussi donc puis ça peut parce que là j'ai des pores apparents au niveau d'ici j'ai les pores dilatés c'est vraiment pas beau je me suis dit ça peut peut-être flouter un peu tout ça et j'ai des avions chez moi j'ai des avions chez moi je ne sais pas parce que je filme très tard aujourd'hui il doit être quand même 22h à l'heure où je filme donc il est tard j'ai des avions qui se baladent près de chez moi ensuite de chez Essence j'ai pris un baume à lèvres aux fruits du dragon alors ça franchement je ne sais pas pourquoi je l'ai pris étant donné que des baumes à lèvres c'est le truc que je me dis j'achète le moins puisque j'ai des backups et des backups mais j'en ai pris voilà donc voilà il y a un petit peu pailleté puis il sent bon puis c'est Essence ce qui fait que c'était pas trop cher en réduction je crois que j'ai eu à 1€ je crois que c'est ça qui m'a fait craquer c'est le bris mais bon je me suis dit bon pourquoi pas ensuite toujours de chez Révolution j'ai pris beaucoup de trucs Révolution il y a pas mal de trucs Révolution toujours de chez Révolution j'ai pris la base vous savez en effet slime comme ça de la collection Simpson qui est verte alors le fait qu'elle soit verte m'intriguait beaucoup c'est vrai qu'une pompe je n'ai pas encore amorcé la pompe mais du coup le produit il est vert vraiment donc je me dis sur le teint je ne sais pas si ça fera alors je vais vous faire une vidéo très bientôt sur tout le contenu de cette commande donc je ferai base poudre enfin poudre je réutiliserai du coup là All About Matte gloss voilà sur le contenu de ça en rajoutant des petits produits que j'ai là-bas dans mes nouveautés qu'il faut que je teste donc une petite vidéo make-up complet sera fait dans les prochains temps voilà ensuite toujours de la collection health je me suis pris le spray fixateur alors j'ai pris ce spray fixateur en sachant que le même spray fixateur dans le même format que j'avais acheté dans un coffret je ne sais plus c'était quel coffret je l'avais détesté vous l'avez vu en vidéo d'ailleurs j'ai retenté le diable je ne sais pas pourquoi je m'obstine à acheter des choses que je sais que je ne vais pas aimer enfin je le sais non je le sais pas mais celui qui était dans le même flacon aussi petit je ne l'ai pas aimé donc je ne sais pas pourquoi j'ai racheté quelque chose comme ça ensuite là j'ai une facture mais qui ne vient pas de là qui vient de Morphe voilà alors je me suis pris des masques je ne prends jamais de masque d'habitude comme ça dans des commandes mais là je me suis dit pourquoi pas alors un masque donc c'est que des masques de chez W7 et donc j'ai un masque au café un masque à la banane et donc là c'est un masque en deux étapes ultra hydratant donc là vous avez le masque là vous avez un sérum je crois non crème hydratation c'est une crème d'hydratation à mettre après je ne sais pas peut-être qu'on testera ça en vidéo une fois ensuite de chez Essence donc j'ai pris une lotion une lotion n'importe quoi un spray pour le visage de la collection Catching Clouds donc c'était la collection vous savez nuage enfin ça se voit et donc c'est un tout petit format de 55ml donc c'est pour hydrater le visage mais j'ai peur que ce soit un peu trop hydratant pour moi qui est la peau grasse on verra ce que ça donne pour le moment je ne sais pas ensuite encore des produits dans les fins fonds du truc je me suis pris donc ça c'est un masque pour les lèvres de chez Essence si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça c'est un masque pour les lèvres de chez Essence qui sent super bon comme vous pouvez le voir je n'y ai pas touché encore par contre il y a l'air hyper gélatineux avec les ongles c'est pas facile ouais il est vraiment hyper gélatineux du coup vous allez voir mon empreinte de doigts cool mais il a l'air très gélatineux on verra ce que ça vaut écoutez je ne sais pas je vous en dirai des nouvelles et ensuite j'ai pris un rouge à lèvres plumper de chez Catrice alors ça j'y crois pas trop mais en fait j'ai aimé la teinte je recherchais pas forcément l'effet plumpé etc mais la teinte je la trouvais très très jolie c'était un neutre comme ça donc écoutez pareil on testera en vidéo et puis voilà ensuite j'ai pris deux grandes palettes révolution parce que ça par contre l'affaire du siècle elles passaient toutes les deux à 5 euros je me suis dit mais 5 euros des palettes révolution aussi grandes j'achète donc tout d'abord j'ai celle-ci donc c'est de la gamme make-up obsession donc j'ai le best behavior je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois moi l'anglais vous avez pu le voir au début de ma chaîne que ça fait 10 clairement donc elle se présente comme ceci très jolie et du coup les teintes à l'intérieur sont tac 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 sont comme ça alors juste petit bémol j'aurais aimé qu'ils mettent un truc blanc ou noir parce que là on ne peut pas bien se rendre compte de la pigmentation des rouges ou des roses etc parce que du coup ben voilà ça se fond un petit peu dans le fond de la palette mais très jolie palette franchement et puis je veux dire pour 5 euros je me suis dit même si à la rigueur les teintes ne te plaisent pas plus que ça achète-la ça c'est mon esprit d'addict clairement parce que je suis je suis une addicte au make-up et donc c'est mon côté un petit peu folle et addict qui est ressorti et la deuxième c'est la Beauty Thales Tales Thales je ne sais pas comment on dit alors depuis que j'ai mes ongles franchement c'est galère parce qu'avant j'avais le boost je pouvais faire tout ce que je voulais mais là c'est plus compliqué voilà donc elle se présente comme ceci très joli packaging et je vous avoue que je préfère la color story de celle-ci celle-ci m'attire beaucoup plus que la première parce que je trouve que les teintes sont un peu plus intéressantes dans le sens où on a du violet on a du vert ici il y a du kaki on a un kaki ici on a du rose bien pétant ici on a du rose plus pastel enfin franchement je trouve que la color story de celle-ci est vraiment très très intéressante donc je pense que dans la vidéo où on testera un peu tout ça ce sera celle-ci que je testerai avec vous ça peut être intéressant voilà je vous assure on arrive bientôt à la fin du enfin bientôt non parce que j'ai encore quelques petites choses qui vont prendre un petit temps à vous montrer oh là là aujourd'hui j'y arrive pas et ensuite dernier petit achat si je dis pas de bêtises oui c'est ça dernier achat de cette commande donc c'est les trousses matrix avec make-up promotion alors j'ai les produits make-up promotion mais du coup je voulais les trousses donc vous avez une grande une moyenne une petite voilà je vais pas vous les ouvrir parce que c'est des trousses il n'y a rien de de très intéressant là dedans voilà pour cette grosse commande je vais mettre le carton là-bas ensuite chez Nocibe j'ai juste acheté le coffret de pinceaux de cette année de Noël de cette année parce que celui de l'année dernière vous savez les pinceaux là hop les pinceaux comme ça voilà ceux qui sont dans ce packaging et du coup là hop c'est cela pour rappel donc là j'ai un petit moins 25% su sur mon produit préféré je crois ouais c'est ça jusqu'au 30,09 or petit prix point rouge blablabla voilà donc vous avez différents pinceaux donc vous avez 4 pinceaux pour le teint 3 pinceaux pour les yeux je les ai pas acheté parce qu'il me fallait nécessairement des pinceaux je les ai acheté parce que vraiment j'ai trouvé hyper joli donc du coup je les ai pris mais c'était pas forcément l'achat de ma vie on a dit c'était pas forcément le truc que j'avais prévu de craquer mais quand je les ai vus je me suis dit bah écoute prends les je crois ils étaient en réduction j'ai dû les avoir pour une dizaine d'euros donc je me suis dit à ce prix là tu vas pas te priver voilà ensuite j'ai été faire un tour sur Vinted et donc je me suis commandé alors je voulais la prendre soldée sauf que le problème je n'ai pas je n'ai pas pu me la prendre soldée déjà la personne elle était super gentille elle l'a envoyée dans un carton Morphe bah vous vous étonnez bien du coup de la marque C donc c'est de la marque Morphe et c'est la palette Disney alors celle-ci franchement dès que j'ai vu le packaging je n'ai pu que craquer donc vous avez Daisy Minnie Mickey Donald si j'ai pas dit de bêtises parce que bon ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de Disney dans ce style là je regarde d'autres Disney vous savez le style je sais pas d'autres Disney quoi Wall-E des trucs comme ça mais c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment deux fois que je l'ai ouvert à l'envers franchement cette vidéo c'est un peu c'est un peu comme si voilà vous étiez mes copines et on était en FaceTime et puis je vous montrais un petit peu mes achats voilà parce que j'aime pas les vidéos vraiment trop carrées ou vraiment voilà où vraiment il n'y a pas je pense que vous voyez ce que je veux dire j'aime pas les vidéos vraiment trop carrées je préfère des vidéos où voilà on a l'impression d'être avec la personne moi c'est vrai que quand je regarde une vidéo j'aime bien avoir l'impression d'être avec la personne etc donc c'est vrai que voilà j'essaye de reproduire ça dans mes vidéos donc voilà pour la palette très 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 jolie palette et donc elle était neuve et elle est toujours puisque je ne l'ai pas touchée encore petit papier et elle est neuve neuve de chez neuve donc il n'y a pas de miroir il y a un petit paragraphe mais pareil ah non c'est écrit en français aussi exprime toutes les nuances de ta personnalité provoquant original totalement inattendu on parle de toi bien sûr bon je vais pas vous lire le paragraphe mais voilà donc voilà pour les teintes là vous avez vraiment de l'arc-en-ciel clairement là c'est de l'arc-en-ciel je crois que nous avons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais c'est magnifique il y a des paillettes ce noir pailleté ici mais ça va être magnifique franchement je la trouve trop trop jolie ici on a un petit duochrome il y a plusieurs paillettes dedans donc ça peut être très très joli et donc elle est neuve de chez neuve franchement elle est elle est 100% neuve donc ça c'est plutôt cool je l'avais trouvé sur Vinted aussi mais la personne la vendait avec un fard cassé et elle la vendait au même prix neuve que sur Morphe donc je me suis dit autant l'acheter neuf sur Morphe à ce stade là mais du coup je trouvais une autre Vinti qui l'a vendue et qui était très très gentille aussi et du coup on arrive je pense aux derniers achats que j'ai fait cette vidéo est déjà bien assez longue là elle va l'être encore plus parce que là je vais vous montrer des produits qui sont dans un bac tout simplement parce que ça regroupe plusieurs commandes alors tout d'abord je vais vous montrer la plus grosse chose comme ça après on pourra partir sur les trois petites dernières choses le gros coffret tout glam de chez Makeup Obsession qui au lieu de 50 euros était à 30 euros donc je me suis dit fonce il y a tout ça dedans vous allez voir il y a des pépites hop et en fait je vais vous montrer comment c'est organisé en fait à l'intérieur c'est organisé par boîte donc vous avez différentes boîtes avec les différentes choses je vais vous montrer ça alors tout d'abord vous avez les fards à paupières crème donc il y a écrit dessus ce que c'est bien sûr forcément voilà donc à l'intérieur vous en avez deux vous avez deux teintes donc tout d'abord vous avez la teinte Dazzle hop qui est une teinte un petit peu champagne voilà comme ceci et ensuite vous avez la teinte Jewel qui est une teinte plus bronze et beaucoup plus jolie comme ceci les deux sont jolies alors ça c'est des produits que j'utilise très très rarement mais je me dis pour un petit make-up où j'aurais besoin de ces couleurs-ci ça peut être vachement sympa donc après je l'ai vraiment acheté pour la beauté du coffret vous savez que les coffrets je me fais très très souvent avoir parce que je les achète pour la beauté du truc et pas spécialement de ce qu'il y a dedans ensuite vous avez une base pour les paupières donc ça c'est hyper bien parce que j'ai trouvé qu'en fait il était hyper complet ce petit coffret il était super complet il y a beaucoup de choses vous allez le voir donc très très simple et j'ai reçu hyper vite franchement j'ai été super choquée j'ai reçu en 6 jours donc une petite base à paupières donc c'est dans le même format donc c'est en 2,5 ml qui est très bien pour une base à paupières parce qu'à côté de moi j'ai la Beauty B et dans la Beauty B nous avons 15 ml ah oui mais non en fait je raconte n'importe quoi là dedans il y en a beaucoup moins que dans une Beauty B parce que là on a 2,5 ml là on a 15 ml ok je me suis fait complètement avoir du coup mais bon c'est pas grave ça me prend une nouvelle base à tester dans ce format là voilà étant donné des bases à paupières c'est pas ce que j'ai le plus donc ça me gêne pas plus que ça finalement ensuite j'ai donc le spray illuminateur donc ça c'est un spray pour le teint qui se présente comme ceci tout rose avec écrit Makeup Obsession on verra ce que ça donne je n'aime pas trop les teints glowy je préfère les teints mat comme vous le savez donc on verra ce que ça donne ensuite j'ai un gel pour les sourcils je ne fais pas mes sourcils donc ça par contre ça va partir pardon en backup pour quand je l'ai fait mais voilà c'est un gel à sourcils transparent peut-être que je le testerai juste pour mettre mes sourcils un peu plus vers le haut et voilà mais moi je ne fais pas mes sourcils parce que c'est vraiment la partie que je trouve ça va ça va bien avec mon regard ça va bien avec mon visage par contre pour juste un petit produit comme ça un packaging comme ça j'ai tout qui est en train de se tomber un packaging comme ça pour un produit comme ça ça par contre c'est abusé je trouve voilà ensuite comme dans pratiquement tous les coffrets Makeup Révolution vous avez un petit miroir de poche celui-là c'est le Makeup Obsession enfin je vais avoir 50 milliards de miroirs de poche ensuite vous avez des pinceaux donc dans ce grand dans ce grand carton nous n'avons que 3 pinceaux nous n'avons que 3 pinceaux ce qui est clairement abusé pour le carton et en plus ils nous remettent du papier tout dessus donc on a un pinceau estompeur comme ceci tout rose rien de bien transcendant un pinceau un peu plus plat un pinceau un peu plus plat en fait c'est le même pinceau que j'avais reçu dans l'autre kit si vous avez vu la vidéo vous savez de quoi je parle donc ça c'est un petit peu à part non mais je suis la seule qui arrive à faire des choses comme ça et du coup ils nous ont mis un autre estompeur plus précis c'est bien mais voilà j'aurais peut-être préféré un pinceau précision voilà mais c'était pour mettre trois pinceaux autant mettre des pinceaux voilà j'en ai préféré à la rigueur peut-être qu'ils mettent plus de produits divers que des pinceaux mais c'est sympa c'est sympa quand même on ne va pas leur jeter la pierre ensuite j'ai un trio de gloss ok ils ont décidé de partir donc vous avez trois gloss comme ceci donc là il y a un transparent mais qui n'est pas transparent il est rosé quand même mais je ne pense pas que sur les lèvres on verra une grande différence c'est les mêmes applicateurs que pour les les fards à paupières crème ensuite vous avez un vrai rose qui je crois est le même rose que que le rose que j'ai testé dans la vidéo de l'autre coffret de toute façon quand je ferai la vidéo de celui-ci je comparerai certains produits avec l'autre coffret et là vous avez un marronné pour le coup ça c'est une bonne idée un petit gloss marronné comme ça c'est une bonne idée les produits qu'ils ont mis dans ce petit coffret franchement c'est une très bonne idée mais après voilà ça c'est plus des coffrets que je conseille aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de produits qui veulent se faire une petite gamme de produits avec pas mal de petites choses pour pas très cher ensuite dedans je vous ai dit il est très complet vous avez une palette donc d'highlighter donc c'est la golden glow highlighter palette je vous ai dit franchement il est super complet et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'il était très complet et je me suis dit qu'une vidéo complète là dessus ça peut être hyper hyper bien donc voilà la petite palette d'highlighter c'est une petite palette voilà pour le teint et donc les teintes à l'intérieur se présentent comme ceci voilà donc un highlighter plus champagne un plus bronze ici un plus pêche ici et un rosé ici donc moi je pense que le champagne m'ira très bien le rosé aussi je pense juste que les deux derniers seront un petit peu foncés c'est ça que j'aime pas trop dans les palettes pour le teint c'est qu'il y a deux couleurs que vous n'utilisez pas mais il y en a forcément deux enfin il y en a deux que vous utilisez et il y en a forcément deux que vous n'utilisez pas donc du coup c'est un petit peu un petit peu dommage mais après dans les coffrets comme ça je veux dire quand on met des produits teints c'est toujours un peu compliqué par rapport aux différentes carnations qu'il y a c'est vrai vous avez la palette de blush donc qui est la Pink Princess Blusher Palette donc petite palette de blush et je suis sûre qu'elle s'ouvre par là et j'ai raison voilà celle-ci est magnifique par contre c'est à fond mon univers univers girly princesse etc et du coup pour celle-ci voilà les teintes de blush alors ça ça va être beaucoup trop clair pour moi mais le reste ça peut être très joli ça d'ailleurs j'ai du mal à me dire que c'est un blush enfin je sais que pour moi ça va être beaucoup trop clair ça va faire effet poudre entre guillemets donc non j'ai l'impression que mon rouge à lèvres s'effrite au niveau d'ici mais non c'est juste la luminosité que vous voyez hop je le remets dans son petit truc parce qu'après la vidéo je vais devoir tout ranger ça ça va être moins drôle voilà et ensuite dernier article c'est l'énorme palette donc c'est la Golden Queen Shadow Palette voilà et du coup elle est exactement dans le même packaging que la palette la palette pour le teint d'highlighter elle est énorme cette palette et du coup j'ai oublié de vous préciser mais les produits là je crois que c'est des produits que vous ne pouvez que avoir si vous achetez le coffre et du coup hop voilà pour la palette donc des teintes finalement assez neutres mais il y a beaucoup de paillettes il y a beaucoup de fards à reflets etc donc je me suis dit ça peut être pas mal d'avoir une petite palette comme ceci dans ma collection j'ai acheté beaucoup de palettes franchement vous avez pu constater que les palettes niveau sol ça a été la débandade j'en ai encore deux comme je l'ai dit qui doivent arriver c'est des palettes que je vous présenterai du coup dans un haul que je ferai dans dans quelques temps parce que là franchement c'est un peu c'est un peu trop compliqué honnêtement je ne peux pas je ne peux pas vous les montrer et puis en plus je ne les ai pas reçus donc voilà et du coup on passe aux quatre derniers produits de cette vidéo alors la dernière commande Mariono que j'avais fait donc les échantillons ne sont pas là donc c'est la palette Jacqueline Hill alors cette palette j'ai hésité je me suis dit est-ce que je la prends est-ce que je ne la prends pas et finalement elle est revenue en stock et je me suis dit ben je la prends du coup je l'ai prise elle est très très jolie donc voilà comment elle se présente voilà j'ai déjà la première Jacqueline Hill donc là voilà et du coup elle se présente comme ceci donc c'est des teintes neutres voilà je pense que c'est des teintes qu'on peut retrouver dans la 35X mais bon je l'ai trouvée jolie je n'espère que je n'ai pas mon nom bon c'est bon voilà très jolie donc là lignée de lignée d'irisé lignée de mat parfait pour faire un make-up a priori donc écoutez nous verrons bien ça dans une vidéo parce que là la vidéo commence à être très très longue franchement je suis désolée pour le temps que dure cette vidéo j'ai essayé de me dépêcher vous pouvez le voir mais il y a tellement de choses que c'est très très compliqué de me dépêcher pour tout ensuite j'ai racheté mon fond de teint X le Can't Stop One Stop en teinte light celui-là c'est mon fond de teint tous les jours vous le savez et ensuite donc quand j'étais en grande surface j'ai trouvé donc mon rouge à lèvres Superstay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 118 Dancer celui-là il a tourné en fait j'ai voulu l'appliquer un jour et j'ai vu qu'il avait tourné que c'était plus du tout la même consistance qu'au début donc j'ai dit ça j'enlève j'en ai racheté un et du coup j'ai trouvé un fond de teint de chez Rimmel c'est le Lasting Matte donc Full Coverage et fond de teint matifiant donc il a l'air super comme ça donc je pense que c'est celui-ci que je testerai quand je vous ferai la vidéo du test de toute la commande Boosyshop je pense que je testerai ça avec donc voilà pour mon énorme haul solde là je pense que vous avez pu voir que c'est un énorme haul je suis désolée que du temps qu'a pris cette vidéo mais franchement j'étais obligée de faire une vidéo aussi longue pour tout ça donc écoutez voilà pour cette vidéo normalement un haul arrivera d'ici fin du mois je pense fin du mois vous aurez certainement le haul de février où il y aura peut-être des choses que j'ai acheté en janvier mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer enfin je vous expliquerai tout ça donc écoutez voilà pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube donc pourquoi pas mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner ensuite bah voilà on va arrêter là cette vidéo je vois pas pourquoi je blablate encore plus moi Insta Beauté est en description comme d'habitude les prix en description tout est dans la description et moi du coup je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501